Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Artie & Culture. Mon nom est Serge Essimar et je suis en compagnie de notre guide, Christian Dufresne qui est agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval. Alors aujourd'hui, Christian, on s'en va à Saint-Félix-de-Ballois visiter les Jardins du Nord, une entreprise qui va fêter, je crois, cette année son 44e anniversaire. Effectivement Serge, nous y sommes déjà allés pour découvrir les déco-styles. Maintenant, nous allons découvrir l'entreprise, donc rencontrer Normand Tellier au Jardiniens du Nord à Saint-Félix. Normand Tellier, bonjour. Bonjour. Articulteur, président, fondateur de Jardiniens du Nord. Parle-nous un peu de ton début ici, dans la région de Saint-Félix-de-Ballois, où tu as ton entreprise. Ici, on a débuté en 1978 par un stand, en bon français, un quillard de fruits et légumes. Dans ce temps-là, j'étais avec les premières serres arnois, parce que les premières serres arnois qui ont été bâties dans le Grand Delors, dans les serres jumelées, j'étais celui qui avait la responsabilité de bâtir ça avec la gang et puis la responsabilité de partir de la culture, de la culture de tomates en serres. Ça fait que c'est une main que ça a débuté. Ces tomates-là, j'ai dit, on va en vendre au détail. À part des serres qui s'appelaient les jardins lanozières, j'ai dit à Saint-Félix, on va ouvrir ça et on va vendre au détail. Ça fait que c'est une main. Ça a parti, on avait un petit terrain. Après ça, on a racheté quatre propriétaires de petits terrains. Ça fait que ça donne ce qu'on voit là. Ça fait déjà 44 ans. Déjà? Environ. C'est ça, 44 ans. Mais là, on était dans la tomate. Mais ici, on n'est plus dans la tomate. On est dans l'annuel, la vivace. Ce qui a suivi, il y a la vieille serre à semis qu'on a ici sur place, dans laquelle on n'est pas, mais que vous allez peut-être voir dans le cours de développement de tout ça. Ça fait qu'elle a été bâtie pour faire de la tomate de serre pour récolter le fruit. Après ça, quand j'étais au Jardin de la Naudière, il fallait l'automne. La tomate, c'était so-so. Ça fait qu'on a décidé de faire du poinsettia. En 1974, un poinsettia, là, je ne sais pas si je savais trop trop ce que ça pouvait être. Ça fait que les actionnaires qui étaient avec moi, la famille Arnois, ont décidé, bon, toute la gang, on fait 25 000 poinsettias. Je ne connais pas les clients. Je ne connais pas les variétés. Je ne connais rien. Ça a parti comme ça pour l'ornemental. Rendu ici, après cinq ans là-bas, j'ai débuté ici. Puis là, on a fait la tomate convientée. Après ça, on a introduit un peu de plantes annuelles, nos fameux begonias, petunias, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait connaître. Puis ça a évolué, on a construit, puis on a toujours travaillé vers le détail. À l'automne, on faisait du poinsettia pendant… jusqu'en 2000. Quand on a fait longtemps du poinsettia. Oui. Ça fait que… puis là, on a cessé ça parce que les prix actuels sont à peu près les mêmes qu'il y avait en 1975. Ça fait que c'est un produit de base actuellement. Donc, c'est pas… la masse de quantité vendue est à très grande. Ça fait qu'il y a beaucoup de commerçants qui s'en sont servis comme produit d'appel. Puis ça a mis la qualité, ça a mis la plante à terre au niveau de la valeur vis-à-vis du consommateur. Ça en produit presque plus tant qu'à moi actuellement. Ça fait que c'est là qu'on est rendus. Après ça, on a évolué dans ça. On a ouvert le centre jardin. On a rentré annuel. On a rentré vivant. Les arbres, les arbustes. Et puis, on a intégré ça. Puis moi, ma formation, il ne faut pas oublier que j'ai fini en horticulture, maraîchère et fruitière. Ça fait que c'est peut-être… c'est une très bonne école pour la base. Après ça, tu l'apprends sur le tas. Puis c'est bien correct, là. Et puis, on a développé un réseau pour développer tout ça. Après ça, on a intégré un peu le monde horticol au Québec. On s'est promis un peu partout au niveau des responsabilités de développement de l'industrie. Et puis, c'est comme ça qu'on a parti ça ici tout au détail. Puis après ça, le Déco-Style est embarqué. Aujourd'hui, on voit toute l'ampleur de ce que ça a pris. Mais j'imagine que Normand Tellier n'est pas tout seul. Non. Il doit avoir une équipe à l'entour de tout ça. C'est ça. J'ai une équipe et à ce moment-là, Jacqueline, qui est avec moi depuis 1990, elle a la responsabilité à ce moment-là du bureau, de la paperasse, etc. Ça fait que tout ce que moi, j'aime moins faire, j'aime mieux être dans mes plantes, je suis à peu près jamais dans le bureau. Puis quand j'en fais, c'est souvent le soir. Ça fait qu'on a développé ça. Les printemps, on monte jusqu'à 45 employés, approximativement. L'hiver, avec Déco-Style, on est entre 20 et 25, approximativement. Ça fait qu'après ça, il y a ma fille Lisa qui s'est impliquée là-dedans. Du côté développement d'images, de Déco-Style, Bruno Monda qui travaille pour une compagnie qui fait des équipements pour des cliniques vétérinaires. Ça fait qu'il circule du graphisme, développement d'images. Ça fait qu'il a complété là-dedans. Et puis avec Horticolaires Canada, particulièrement Philippe Thompson, pour continuer le développement de l'images, de Déco-Style. C'est comme ça, ça a évolué. Puis en 1900, en 2000, excusez-moi, je mêle les dates. Ça fait qu'en 2000, à ce moment-là, 7-2008, c'est là qu'on a orienté Déco-Style. Puis ça en prenant quelque chose de nouveau pour continuer à évoluer dans le domaine horticole. Puis là, j'ai d'autres idées, d'autres choses, même. Même 60 et 15 ans. Ça fait que, mais beaucoup plus concentré, plus petit, dans la plus haute technologie. Donc, il y a un futur, là. On voit qu'il y a une évolution encore. Combien de temps, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a une capacité de développement dans ces plantes-là que les entreprises normalement liées, disons, pourraient continuer à développer d'une façon quand même continue, puis plus rapidement que qu'est-ce qu'on peut faire actuellement. Puis peut-être sécuriser avec un apprentissage rapide l'approvisionnement de plusieurs plantes. On voit qu'il y a de la relève. Présentement, il n'y a pas de relève comme telle. Mais l'ISA... L'ISA a deux emplois. OK. Ça fait que, elle est au gouvernement fédéral pour s'occuper de la législation des matières dangereuses agricoles sur le plan national. Et puis, elle continue à m'aider au niveau international à cause de son réseau ou notre réseau qu'on a développé ensemble à l'international. De façon globale, elle connaît plus l'international que moi, elle la connaît, là. Et puis, dans le bureau, c'est pareil. J'en connais plus ça que moi, là. Ça fait que... Moi, tu nous donnes une plante et je vis très bien avec. Ça fait qu'elle me parle, la plante. Mais pour la relève, comment tu le vois? Bien là, il y a des associations, peut-être, qui peuvent se faire avec d'autres entreprises. Et puis, ça va s'en aller vers ça, sûrement. Ou un partenariat, ça, c'est sûr. Ça fait qu'on regarde ça, là, d'une façon très sérieuse. Ça fait que... Depuis ton début, là, le consommateur, tu l'as vu évoluer, tu l'as vu... Qu'est-ce qui fait que le consommateur, aujourd'hui, il est différent? Comment tu as vu cette évolution-là, la demande des végétaux? Bien, c'est que le... On était toujours dans le traditionnel, avant. Dans le plus facile. Puis là, il y a des leaders, pas nécessairement juste moi ou d'autres, là, qui ont eu une possibilité d'introduire des nouvelles plantes. Ils n'ont pas resté dans la base de l'articulture ornamentale. Ça fait que, bien laissé, comme tu dis, Christian, le Begonia, puis le Petunia, puis ces choses-là, on a des plantes qui ont une possibilité de développement aussi valable, sinon supérieure, puis avec des looks, puis des structures, puis quand même une présentation qui est très, très différente. Ça fait que ça a été quand même assez évolutif d'une façon rapide. Dans les années 2000 à 2005, il y avait une très forte consommation, sans nécessairement regarder qu'est-ce qui s'est passé. Probablement le nombre d'unités plantées ou vendues était plus grande entre 2000 et 2005-2007 qu'il l'est actuellement. Les plantes qui sont vendues actuellement, elles ont plus de volume de grandeur, de grosseur de plantes, donc une utilisation moindre. Il y avait peut-être la gang des bébés boomers, il y avait une plus grande facilité à se pencher pour faire l'entretien de tout ça. Et puis les jeunes, je ne sais pas s'ils étaient beaucoup plus intéressés dans le temps, je ne suis pas sûr. Non. Puis ça reste que c'est ça. Maintenant, les bébés boomers comme moi, c'est plus difficile de se pencher. Ça fait que quand on arrive à des plantes à plus gros volume, c'est beaucoup plus facile. Il y a une tendance générale là-dedans. Et puis dans les plantes à volume aussi, ça se met très bien. Dans les résidences de personnes âgées, c'est le balcon. Tandis qu'un begonia, un petunia, ça peut se mettre ou d'autres, mais l'effet look, il n'est pas pareil. Ça fait qu'on est capable même de s'isoler complètement sur le balcon. Aussi, tu parles du bébés boomers, il y avait des résidences, des propriétés. Ils s'en vont plus en condominium ou en maison de ville, donc les terrains sont plus petits. Et là, on va aller chercher une plante à volume qui va faire un effet wow tout de suite, intéressant. Déjà, le contenant est déjà tout prêt. J'imagine aussi que tu as vu le monde prêt à apporter. On arrive, on le met et c'est prêt à évoluer à travers le temps. Bien, c'est très, très… ça a évolué quand même rapidement. Et puis, la demande dans les jardiniers suspendus est moindre, mais de meilleure qualité. Et puis, les pots, les bacs à fleurs, etc., il y a une demande constante en évolution. Si on est capable de présenter du plan original au consommateur. Si on offre tout du général, je pense qu'on va se tannier. On va se tannier, c'est ça. Il faut être évolutif, il faut être créatif. Puis, le monde est prêt à acheter ça. Parce que comment est-ce qu'un impôt à 100 $? Tu en vas à 4 chez McDo et ça coûte ça. Puis, le lendemain matin, il n'en a plus. Tandis que ça, ça passe toute la saison. Ça, ça veut dire qu'on met 200… pas 200, mais 150 jours. Si vous calculez ça par jour, ce n'est pas cher pour avoir quelque chose de beau, une façon constante. La pandémie a fait sortir le monde, puis jouer avec la terre, jouer avec les végétaux. L'agriculture urbaine a pris sa place. Est-ce que tu as vu ici une augmentation, justement, dans le département du comestime, on va dire? Bien, ça a doublé en 2020. Et puis, c'est allé très, très rapidement. Mais il manquait à ce moment-là de connaissances de la part du consommateur. Fait qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont lâché. 2021, nos chiffres de vente étaient semblables un petit peu plus haut. Mais la production s'est faite plus forte que le consommateur pouvait en prendre. Puis cette année, à mon avis, il y a une baisse entre 10 et 20 %. Donc, tu as très stabilisé, là, un peu, par rapport à la folie qu'on a vécue en 2019-2020. Oui. Moi, je dis une chose. Je ne sais pas si c'est véridique, mais dans mes chiffres à moi, elle semble réaliste. Je prends les cinq dernières années, je les additionne toutes, puis je divise par cinq. À mon avis, ça va représenter la saison 2023. Après ça, dans le choix de plantes, l'offre de produits est très grande. Donc, il faut être sélectif pour être un peu en avant du marché aussi, pour offrir quelque chose de nouveau au consommateur, pour rester quand même des leaders là-dedans. Tu sais, je comprends bien, il faut toujours être un petit peu à l'avance. Tout le temps. Tout le temps. Il faut être capable d'aller chercher son consommateur, pour ne pas qu'il reste stagnant, puis à un moment donné, c'est la même affaire que l'année passée. Donc, je pense que c'est ça, c'est une grande force ici, d'aller chercher toujours des nouveautés, puis de développer. Puis avec les médias sociaux, c'est sûr que ça fait des traînées quand même assez importantes. Il s'agit de s'en servir beaucoup plus, puis d'une façon plus efficace aussi. Ça fait que définitivement, si on provoque le consommateur, il va acheter. C'est ça qu'il faut faire. Provoquer. Mais il faut être capable de s'approvisionner. Puis offrir un produit de qualité. Avoir la bonne plante, puis un produit de qualité, puis une durabilité, puis une facilité chez le consommateur. Normand Tellier, merci de votre accueil ici au jardinage. Ça me fait bien plaisir. Bienvenue. Merci. Bonne journée. Christian va maintenant vous parler du métier d'horticulteur urbain. Par la suite, on va parler d'outils. Vous savez, ça ne se fait pas à main-nue, le jardinage et l'horticulture. Et vous allez constater qu'il y en a beaucoup. Cette semaine, nous découvrons le métier d'horticulteur urbain. Cette spécialisation est offerte uniquement au Centre de formation horticole de Laval. D'une durée de 1491 heures ou environ 15 mois, l'étudiant, en plus de sa formation en horticulture et jardinerie, ajoutera les éléments de phytotechnologie, d'agriculture urbaine, de stabilisation des berges et de gestion d'espaces verts particuliers. Vous pouvez avoir plus d'informations en consultant le site internet qui est écrit au bas de l'écran. En cliquant sur l'onglet Horticulture urbaine, vous aurez évidemment tous les détails de la spécialisation. Ou si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur l'onglet Inscription. Vous aurez également toutes les informations et les procédures concernant cette spécialisation qui est unique. Évidemment que la formation en horticulture urbaine a un coût supplémentaire, étant donné que c'est une spécialisation. Toutes les informations, évidemment, sont encore inscrites sur le site internet. Alors, bienvenue et au plaisir de vous revoir comme horticulteur urbain. À la Chronique jardinage cette semaine, je vais vous parler des outils, des outils qu'on se sert pour soit planter, transplanter, ameublir le terrain. On commence avec une pelle, c'est une pelle bêche. Je vais vous montrer, vous voyez que j'ai beaucoup d'outils en arrière de moi. La pelle bêche est une pelle carrée. C'est une pelle, on va dire la pelle plate, si vous voulez. Elle doit être évidemment aiguisée. Elle va servir à ameubler le sol ou à faire des tranchées, des tranchées droites ou à diviser, par exemple, une talle de vivace. Donc, une pelle extrêmement utile dans un jardin pour faire différentes tâches. Je parlais d'ameubler le sol, mais pour ameubler le sol, on peut le faire aussi avec un autre outil qu'on appelle la fourche. Vous voyez, tout le monde connaît ça, une fourche. Donc, on va s'en servir évidemment pour travailler le sol, ameubler le sol. Donc, ça aussi, c'est un outil qui peut être très utile si vous avez de l'espace. Un autre outil qu'on peut utiliser, mais là, c'est vraiment si vous avez un grand potager, un grand jardin qu'on appelle une grelinette. La grelinette est un outil qui va, évidemment, si vous voyez bien la série de dents qui est en haut, en bas plutôt. Alors, on vient piquer dans le sol et avec la même, on vient casser le sol pour pouvoir l'ameubler. Évidemment que si vous avez un petit terrain, ce n'est pas l'outil idéal. Vous pouvez le faire avec la pelle ou avec la fourche. Mais si vous avez un grand terrain, ça vaudrait peut-être la peine de faire l'acquisition de cet outil qui se vend évidemment dans des magasins spécialisés. Deuxième pelle que l'on doit avoir, c'est ce qu'on appelle la pelle ronde. La pelle ronde est une pelle qui est évidemment, on le dit, ronde. L'important, c'est qu'elle soit bien aiguisée et elle, elle va servir à faire des trous, à creuser, à faire des trous, à enlever les végétaux. Donc, c'est une pelle aussi intéressante. Conclusion, si vous voulez des pelles, bien deux seraient suffisantes. La pelle bêche et la pelle ronde pour pouvoir faire des choses. La longueur du manche va dépendre de votre grandeur. Donc, choisissez quelque chose pour que vous soyez confortable et non pas tout accoupi. Faites attention à votre dos. Le deuxième outil que l'on doit avoir dans un jardin ou dans la continuité des pelles si vous voulez, c'est la pelle demi-lune. La pelle demi-lune, le mot le dit, elle est faite en ronde. Encore là, très affûtée, très aiguisée. Et elle va servir à faire, par exemple, des tranchées, découper les bordures, découper la plate-bande de la pelouse. Donc, un outil assez intéressant. Somme toute, peu dispendieuse. On pourrait faire la même chose aussi avec la pelle bêche, si vous ne voulez pas faire l'acquisition de ceci. Mais c'est un petit peu plus léger pour pouvoir faire seulement que des choses de découpage. Donc, ça vaut la peine d'en avoir dans sa possession. Deuxième catégorie, ce sont les râteaux. Alors, les râteaux, il y a plusieurs types de râteaux que l'on va avoir ou qu'on va utiliser sur le marché. Le premier râteau qu'on doit avoir, c'est le râteau à jardin, le râteau droit. Alors, le râteau à jardin ou le râteau droit, c'est celui-ci qui va nous permettre, évidemment, de travailler, de niveler, de gratter. Et évidemment, c'est un râteau très solide, qu'on va servir autant au potager ou dans une plate-bande. Donc, c'est un outil essentiel, si vous voulez, dans un centre de jardin. Le deuxième râteau que l'on va avoir, plus conventionnel, c'est le râteau ou le balai à feuilles, qu'on va retrouver presque partout maintenant. Un balai à feuilles en plastique, différentes catégories, différentes qualités, évidemment, pour ramasser les feuilles, ramasser les déchets, qui sont quand même assez légers, parce que c'est quand même en plastique. Son pendant, le balai à feuilles conventionnel ou traditionnel. Alors, le balai à feuilles à tête, évidemment, avec des armatures en métal. Bien, pour moi, je trouve ça intéressant de travailler avec ce balai-là. Je l'aime mieux des fois que le gros balai. Il est plus petit, il est plus facile à ramasser des objets. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut plier les branches qui sont ici, mais pour les nostalgiques, ça peut être un bon outil à avoir, un ou l'autre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les deux. Et son petit bébé, son petit balai, le petit balai, c'est la même chose que l'autre. Et lui, moi, je trouve ça vraiment intéressant à utiliser, parce qu'on peut aller dans des petits coins, on peut aller chercher sous les arbres, sous la haite saine, par exemple, aller chez les feuilles mortes. C'est intéressant, alors que le gros balai, souvent, mais un peu pataud, on a la difficulté à atteindre notre objectif. Donc, ça, vraiment intéressant à avoir à la maison. Bon, c'est tombé. Deuxième chose, ou trois, si on a un potager, des outils. Alors ici, cet outil-là, c'est un trident. Ça existe, évidemment, à la main, on peut l'utiliser à la main. On va s'en servir pour cercler, on va s'en servir pour ameublier le sol. Si vous avez des plates-bandes de fleurs ou n'importe quoi, c'est intéressant de travailler avec cet outil-là. Ça nous évite de nous accrouper, on est debout parce qu'on a un manche qui est quand même assez long. L'autre outil que je veux vous montrer, c'est un outil qui, bien deux, qui vont nous servir d'enlever les mauvaises hermes. La petite pioche, je crois que ça ressemble à une petite pioche qui n'est pas une pioche nécessairement. Intéressant parce qu'on peut, c'est une lame assez tranchante, on vient l'aiguiser. Et là, on vient couper les mauvaises hermes juste sous la surface du sol. Les mauvaises hermes tombent, sèchent. Et là, on vient de faire un beau produit. Donc, dans les rangs d'un potager, par exemple, ou sur une barre d'une piscine, ou quoi que ce soit. C'est un outil quand même intéressant à avoir. Et là, c'est un outil qui est, à mon avis, moi je ne jure que par cet outil-là, il existe à la main, mais il existe non. Voyez-vous, c'est comme ma main. Voyez-vous, c'est un outil qui est fait sur mesure. On va le retrouver dans des entreprises comme l'E-Valley. Et ça, c'est le fun, parce qu'on peut gratter, on peut couper, on peut faire un trou avec ça. On peut juste faire un sillon, si vous voulez, pour pouvoir planter. Il faut apprendre à travailler, c'est comme la continuité de notre main. Moi, je m'en sers presque pour faire à peu près n'importe quoi. Vraiment un outil intéressant, on l'aiguise. Comme je le dis, si vous ne voulez pas l'avoir en long, vous pouvez l'avoir à la main. Mais ça vaut la peine de travailler avec ça. Il faut apprendre à travailler avec l'outil, il faut apprendre à le manipuler. Mais quand vous allez avoir travaillé quelques fois avec, vous allez être conquis. Je suis convaincu. Par la suite, on va retrouver d'autres outils. D'autres outils qui vont nous servir tout dépendant de ce qu'on a à faire au point de vue du produit ou du projet. Mais vous achèterez au fur et à mesure de vos besoins. Pour l'instant, seulement que ces outils-là sont essentiels pour pouvoir avoir un beau jardin. J'espère que ça vous a aidé. Bon jardinage! Comme tu sais, Christian, le verdissement fait de plus en plus partie des préoccupations des citoyens et, évidemment, conséquemment, des municipalités qu'ils habitent. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelques 340 municipalités qui font partie des Fleurons du Québec. De quoi se vit-il exactement? Effectivement, les Fleurons du Québec remplacent, si on veut, l'ancien concours Ville et Villacherie, qui était connu sur ce thème-là. Mais la classification, maintenant, prend la place sur la compétition. Nous allons rencontrer Mme Annie Champagne, coordonnatrice des Fleurons du Québec, qui va nous expliquer en détail qu'est-ce que les Fleurons du Québec font pour les municipalités québécoises. Lorsqu'on sillonne les rues du Québec, on se promène, on arrive dans une municipalité et souvent, dans la municipalité, on va retrouver un panneau, un panneau marqué les Fleurons du Québec. C'est sûr que ça ne sera pas marqué classificateur, on va voir des fleurs de liste. Je suis en compagnie d'Annie Champagne. Annie Champagne est coordonnatrice des Fleurons du Québec. Annie, bonjour! Bonjour! Merci de vous être déplacée aujourd'hui dans ce beau jardin, Daniela Séguin. Pour nous parler, justement, des Fleurons, qu'est-ce que c'est les Fleurons du Québec? Eh bien, les Fleurons du Québec, Christian, ça existe depuis 2006. C'est un programme de classification horticole. Donc, on se déplace à travers le Québec et on va visiter des villes, des municipalités. Et puis, on fait toute la classification de tout ce qui est verdissement à l'intérieur de la ville. Plusieurs municipalités y participent. Aujourd'hui, on a combien de municipalités inscrites? Un peu plus de 350. Donc, c'est environ le tiers des municipalités au Québec. Quand même. Donc, la classification, vous dites, des gens se déplacent. On a des classificateurs. Exact. Les barèmes, on regarde quoi? On regarde les annuels, les vivaces? Qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on vient classifier une municipalité? Bien, on regarde tout ça, en fait. Tout ce qui est verdissement. Donc, autant la canopée, les arbres que les annuels, les vivaces, les arbustes, l'harmonie dans tout ça également. Est-ce qu'il y a des thématiques? On évalue aussi tout ce qui est développement durable à l'intérieur d'une municipalité. Les initiatives communautaires comme les jardins communautaires ou collectifs, par exemple. Les programmes de recyclage, herbicyclage, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche l'horticulture et le verdissement qu'on évalue. Si je compare avec anciennement le concours Ville et Village Fleury que la majorité des auditeurs connaissent ou ont connu, c'est quoi la différence entre la classification des fleurons et le concours Ville et Village Fleury, l'ancien concours Ville et Village Fleury? C'était calqué un peu sur le programme français, donc de nos petits cousins. Et puis, c'était vraiment un concours entre les villes. Il y avait toujours des gagnants qui étaient sensiblement les mêmes parce que les municipalités qui faisaient des gros efforts ou qui mettaient beaucoup d'argent étaient toujours les mêmes qui étaient récompensés. Maintenant, la classification horticole, c'est une compétition avec soi-même. Donc, on continue de progresser dans le programme à travers le temps. Et puis, donc, c'est très objectif. C'est avec une grille de pointage. Puis, il n'y a pas de place au jugement personnel là-dedans. Donc, si je peux faire l'analogie, c'est un peu comme les fourchettes ou les étoiles pour les hôtels? Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement la même chose que les fourchettes et les étoiles. Une ville, est-ce qu'elle est classifiée une fois et c'est tout, conserve toujours la même classification? De quelle façon on revisite la municipalité? Mais non. Donc, pour constater la progression de la municipalité, on repasse à tous les trois ans. Donc, ce laps de temps-là leur donne le temps de prendre connaissance des recommandations qu'on leur fournit dans un rapport détaillé et de mettre en place les différentes suggestions. Et puis, trois ans plus tard, on repasse et on vient constater ce qui a été fait ou non. Donc, une municipalité, par exemple, qui aurait trois fleurons, pourrait passer à quatre fleurons, pourrait monter jusqu'à cinq fleurons. Je pense que le maximum, c'est cinq fleurons. Le maximum, c'est cinq. Combien de municipalités ont atteint cette beauté ultime? Treize. Treize municipalités. Treize municipalités. Quand même, à travers la province, c'est quand même pas rien. Oui. J'imagine aussi qu'associé, mais j'ai cru comprendre qu'associé à la classification, il y avait des prix spéciaux qui s'y rattachaient. Oui, exactement. Donc, depuis maintenant quatre ans, on a des prix reconnaissance pour les fleurons dans quatre catégories, qui est le verdissement, l'agriculture urbaine, embellissement remarquable et mobilisation citoyenne. Donc, ça récompense différents projets municipaux extraordinaires qui se sont passés dans nos villes membres à travers la province. Qu'est-ce que ça donne à la municipalité d'être membre fleuron? Bien, ça donne plusieurs choses. Premièrement, ça donne un portrait exact de où ils sont rendus au niveau du verdissement. Puis, avec le rapport qu'ils reçoivent, vraiment, c'est très détaillé. Ils ont leurs recommandations. C'est un outil précieux pour continuer à s'améliorer au fil du temps. J'imagine qu'au point de vue touristique, c'est un avantage de présenter le nombre de fleurons. Donc, quand les visiteurs viennent regarder ou passent à travers une municipalité, lorsqu'ils ont quatre, cinq, trois fleurons même, bien, ils s'attendent à avoir un certain esthétisme au point de vue végétal, un certain suivi au point de vue végétal. Tout à fait. C'est autant bon pour les touristes que les citoyens des municipalités qui habitent là, qui ont une fierté d'habiter dans une ville fleuron, une ville qui tient en compte le verdissement, qui veut leur offrir des espaces vivants, des espaces simples pour pouvoir faire leurs loisirs. Donc, si moi, je suis une municipalité qui n'est pas fleurons, mais qui veut faire partie de cette belle communauté des fleurons, de quelle façon on procède? Bien, premièrement, on peut aller visiter le site des fleurons, fleuronsduquebec.com. On retrouve là tous les détails pour devenir membre ou vous pouvez nous contacter directement à info à commercialfleuronsduquebec.com. Alors, justement, l'adresse va être inscrite au bas de l'écran. Je pense que c'est important de nous avoir expliqué en quoi consiste justement cette classification-là de nos jours avec ce qu'on a vécu. Le verdissement, il est de plus en plus important. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Eh bien, merci, Christian. Encore une fois, c'était tout à fait passionnant et instructif. Nous vous invitons à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Horties et culture. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ton bon jardinage? Bien, bon jardinage! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!